Il y a déjà un article sur le site de l'Est éclair et qui sera dans le journal papier ce dimanche. On peut dire que le mercato, ça c'est une information de l'Est éclair, que le mercato troyen n'est pas terminé malgré la fermeture de la fenêtre de transfert estivale. C'est-à-dire que l'Estac a encore le droit de recruter des joueurs libres et le droit également de recruter un joker. C'est ce qui va être fait. Je ne veux pas trop en dire plus. Je peux juste dire qu'il y aura du coup des recrues encore à venir dont un central dont tu parlais, un défenseur central a priori d'expérience et un joueur offensif. Je ne veux pas en dire beaucoup plus. Et aussi un défenseur central qui devait venir hier pour la dernière journée du mercato et qui a fait volte-face au dernier moment. Tu l'as rappelé, on rappelle que tous les clubs peuvent bien évidemment signer autant de joueurs libres qu'ils veulent et un joker chacun. Tu nous dis que c'est ce qui va être fait. Donc voilà, poursuivre les prochaines, si tu as des infos dans les prochains jours, poursuivre ces infos-là, c'est dans le journal tout simplement. On peut juste dire à ce sujet quand même que l'Estac a la volonté d'installer la charnière Zuku Ndi. Donc ils sont un peu coincés entre la nécessité que tout le monde a bien perçue de recruter un central d'expérience, mais qui aussi accepterait d'être que le troisième choix à ce poste, ce qui n'est pas forcément évident quand on a une trentaine d'années, qu'on a de l'expérience et qu'on voit les petits jeunes devant. Donc voilà, il faut que ça soit clair à ce niveau-là, parce que vraiment l'Estac compte sur la charnière Zuku Ndi qui avait fait un bon début de saison, plus en difficulté aujourd'hui contre Kvili, notamment Ndi qui ne trouvait pas été bon ce soir, malgré des belles choses, balle au pied, mais par contre défensivement il était en difficulté. Donc voilà.